Vous êtes sur RTL. Tout de suite, on vous dit tout sur le chanvre sur RTL. Bonjour, Franck Gigon. Prenez le temps de boire un petit peu d'eau. Elle vous est offerte. Vous êtes médecin spécialisé en phytothérapie et micronutrition. On va commencer par définir le chanvre. C'est la même plante que le cannabis ou pas ? Absolument. Sur le plan botanique, c'est strictement la même plante. C'est-à-dire que c'est du cannabis sativa qui peut être divisé d'ailleurs en trois sous-espèces ce qu'on appelle sativa, indica et ruderalis. Les plus employés sont la sativa et l'indica mais c'est strictement la même plante. On a affaire à la même plante qui contient, suivant les croisements, des substances différentes et qui auront des indications et des usages différents. Ce qui est amusant, c'est que d'une certaine façon, il y a le good cop, bad cop. Il y a le bon chanvre et le méchant cannabis dans l'imagerie populaire. C'est ça. C'est des images d'épinales puisque depuis la nuit des temps, on utilise le chanvre et ces deux destinations ont été dérivées à un moment donné par les croisements, ce qu'on appelle les cultivars, c'est-à-dire des sélections de variétés. On est arrivé à faire des chanvres à une destination industrielle qui nous permet de faire de la fibre, du textile, de la cellulose, etc. Et un autre chanvre qui avait des effets plutôt biologiques, un effet psychotrope, qui a eu une destination médicale à un moment donné, qui s'arrêtait dans les années 1930, mais on pourra en parler. Oui, on va raconter. Et qui a été catalogué dans le chanvre dit psychotrope, c'est-à-dire action cérébrale, avec, vous savez, des effets planants que l'on connaît. Le chanvre qui a des facultés étonnantes, va-t-il sauver le monde ? C'est la question, Franck Gigon, que vous posez dans votre livre, publiée aux éditions de Loporte. Réponse à venir tout de suite, les curieux, sur RTL. RTL RTL Tu fais quoi ? De l'herbe ou quoi ? Je suis fermement opposé à toute forme de libéralisation de la consommation du canadien. Sidonie Bonek Thomas Hugues C'est quelque chose que j'utilise réellement pour travailler, artistiquement, pour voyager. Baudelaire appelait ça les fleurs du mal et c'est mes fleurs du mal à moi. La curiosité est un vilain défaut. On vous dit tout sur le chanvre avec notre invité Franck Gigon, médecin spécialisé en phytothérapie, en micronutrition, le chanvre et le cannabis. Je le rappelle, puisque ce sont les deux noms donnés à la même plante selon l'utilisation qu'on en fait. D'ailleurs, on a appris, je crois que c'était mercredi, que les saisies de cannabis ont fait un bon l'an dernier, plus 31%. Le cannabis qu'on dit plus puissant aujourd'hui avec un taux de THC plus important. C'est quoi le THC ? Le THC, c'est une substance qui est contenue dans le chanvre dit psychotrope, action cérébrale et biologique. Pour les puristes, c'est le delta 9 tetrahydrocannabinol. C'est un terme un petit peu technique. Oui, ça c'est même clairement technique. C'est même clairement technique. Mais cette substance, elle a des propriétés qui a donc de puissance sur le cerveau. Elle modifie la conscience et la cognition. Et donc le THC, bien sûr, la molécule qui a été accusée de tous les maux, puisqu'elle a un effet planant, elle peut avoir un petit effet addictif, etc. Mais quand on dit plus puissant, ça veut dire que les producteurs actuels de cannabis, ils sélectionnent les plantes, c'est ça ? Pour avoir le taux de THC le plus important ? Absolument. Depuis les années 70, grâce ou à cause de croisements avec des plants particuliers, avant on avait des plantes qui avaient entre 3 et 4, 5% de THC. Maintenant, on a des véritables hybrides qui concentrent jusqu'à 25, 30% de THC. Pour vous donner une comparaison, et si on parle en qualité de joint, un joint de THC à 2-3%, c'est comme un verre de vin. Et là, un joint qui contiendrait jusqu'à 25-30% de THC, c'était 3-4 verres de vodka d'un seul coup, si vous voulez. Donc il y a un effet majeur. C'est bien dangereux en fait. Et dangereux, et particulièrement sur les cerveaux en cours de maturation. C'est jusqu'à quel âge la maturation ? C'est de 0 à 25 ans. Le cerveau mature jusqu'à 25 ans ? Oui. D'accord. Et donc on a encore un peu de temps. Mais c'est surtout que dans la pré-adolescence, le cerveau, il est dans la transgression. On a envie de faire d'autres choses. On a envie de faire des ivresses. Et à ce moment-là, si on utilise ce genre de produit à ces concentrations-là, on peut avoir effectivement des problèmes psychopsychiatriques qui peuvent s'installer. Franck Gigon, vous publiez « Stupéfiant, le chanvre va-t-il sauver le monde ? » C'est aux éditions de Loportin. Et on y découvre la liste absolument impressionnante des usages de cette plante, le chanvre. Vous pouvez nous faire la liste des secteurs où elle fait merveille, déjà ? C'est impressionnant. Écoutez, depuis la nuit des temps, c'est vrai qu'on l'utilise. Mais on pourrait dire que le chanvre, déjà, est très utilisé dans le textile, dans la construction, dans le bien-être, dans l'alimentation. On pourrait maintenant parler d'écologie, si on va un peu plus loin. Mais on va décliner cela tout à l'heure. Pour dépolluer, oui. Dépollution, biocarburant. Alors, on peut faire du biocarburant avec. On peut faire de l'éthanol. On peut dépolluer les sols, ce qu'on appelle la phytorémédiation, c'est-à-dire qu'on peut aspirer les métaux lourds du sol. Et ce qui est fabuleux avec cette plante, c'est que ça pousse vraiment comme du chien d'an. On a très peu besoin d'eau, très peu d'intrants. C'est un trésor vert d'une certaine façon ? C'est une panacée, même. C'est incroyable. Panacée, ça veut dire à usage universel. On peut tout faire avec. On peut tout faire avec et on peut tout utiliser dans cette plante. Il y a jusqu'à 50 000 utilisations qui ont été déclinées, ce qui est fabuleux et ce qui d'ailleurs ouvre un boulevard pour les industriels qui sont spécialisés dans le chanvre. Alors on va commencer avec l'alimentation. Je ne parle pas des space cakes. Qu'est-ce qu'on peut manger dans le chanvre ? Les graines, c'est ça ? Oui. Alors la graine de chanvre est très intéressante d'abord parce qu'elle a des qualités micro-nutritionnelles très importantes. Elle contient les fameuses oméga-3 et les fameuses oméga-6 qui sont ce qu'on appelle les acides gras polyunsaturés qui nous protègent le cœur et le cerveau. Elle contient beaucoup de vitamines E, des protéines, tous les acides aminés essentiels. On les trouve déjà ces graines de chanvre ? Je ne sais pas si je vais... Absolument. En ce moment, c'est un peu le délire d'ailleurs. Au supermarché ? Dans les magasins bio, on en trouve beaucoup. Et donc dans ces graines de chanvre, vous pouvez utiliser la farine de chanvre qui est très intéressante. Vous pouvez nourrir des poules avec et vous pouvez aussi faire de l'huile de chanvre. Mais dans ce cas-là, pardon je vous interromps, ça n'a pas d'effet psychotrope ? C'est une très bonne question. Non, vous n'allez pas planer en prenant de l'huile de chanvre. Il y a très très peu de THC. Et même parfois pas du tout. Ce qui n'occasionnera aucun événement psychologique ou psychiatrique. J'ai dit A ou O, font certains dans le studio. Je ne donnerai pas les noms. Vous l'avez dit, on peut même nourrir les poules avec des graines de chanvre. Mais pourquoi ? Ça sert à quoi ? Est-ce que leurs œufs vont avoir un goût différent ? Réponse à venir sur RTL juste après la pub. Le chanvre au menu de notre curiosité, l'autre nom du cannabis et les usages du chanvre, c'est surprenant. Et c'est à venir juste après Stéphane Echer et Tractor Kestar. Voici Étrange sur RTL. C'est étrange, c'est haruissant, enfin, comme tu changes. Du jour au lendemain, ton cœur change. Un jour près, un jour loin, la distance est pire poison que le venant. L'existence n'a pas le goût du destin, mais je pense que ton âme le savait bien. C'est étrange, on parle et ne sert à rien, même un ange, ni comprendre, foutre rien. миреden, ég combattant « rien » Sous-titrage d'un Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La curiosité est un vilain défaut Ses propriétés sont uniques parce qu'elles allient à la fois une protéine, la protéine végétale la plus digeste qui soit Thomas Hugues, Sidonie Bonnec Et là on obtient une délicieuse pâte de fruits, un champ cranberry, ça fait des barres énergétiques au top, un pur régal Ah bon, Marlène n'a pas eu la chance de goûter les barres énergétiques au chanvre, les bonnes pâtes de fruits, quelle bonne idée Non mais il a goûté les autres vertus du chanvre Et pas qu'un peu, on explore les bienfaits du chanvre avec notre invité, le médecin Franck Gigon Le chanvre c'est la même plante que le cannabis, on l'explique depuis tout à l'heure Et on ne soupçonne pas le nombre de secteurs où on l'utilise On va parler du bâtiment, notamment aussi de la cosmétique Mais d'abord on va finir, clore ce chapitre alimentation Des graines de chanvre utilisées pour nourrir les poules, mais pourquoi ? Pour qu'elles aient des dents ? Pas tout à fait, quand vous nourrissez un animal avec un aliment particulier Comme disait Jan Goodall, nous mangeons ce que l'animal a mangé Et donc, comme la graine de chanvre est très riche en oméga 3 Votre oeuf sera très riche en oméga 3, ni plus ni moins Ça change le goût ? Ça a quel goût le chanvre sous forme d'huile ? C'est neutre, c'est bon, c'est doux On peut le mettre dans tous les aliments, on peut le mettre en assaisonnement La farine Parce qu'on nous dit souvent qu'il faut remplacer, c'est bien d'ajouter à notre huile d'olive de l'huile de colza Moi je trouve ça vraiment pas bon l'huile de colza Est-ce que le chanvre peut faire le job ? Absolument, c'est une excellente substitution On commence à en avoir de plus en plus dans les magasins bio et certains magasins spécialisés Et moi j'incite le grand public à utiliser l'huile de chanvre alimentaire A ne pas confondre avec l'huile de graines de chanvre A ne pas confondre avec l'huile de chanvre Qui est justement la matière utilisée par les consommateurs de THC avec des concentrations importantes Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ce qu'ils vendent dans les magasins bio Oui, ça ne se vend pas dans les magasins bio C'est illégal Il faut trouver d'autres circuits de distribution, ce n'est pas la même chose Alors là on va aller de surprise en surprise Parce que le chanvre, cette plante, elle a vraiment, vous le disiez, la panacée Donc des usages un peu partout Nous voilà dans le bâtiment C'est quelle partie de la plante qu'on va utiliser pour ensuite en faire un matériau pour le bâtiment Pour construire des maisons, si j'ai bien compris Oui, alors on utilise la partie ligneuse du chanvre qu'on appelle la chaîne vote C'est quoi la partie ligneuse ? La tige Fibreuse Ah oui, d'accord Donc là, cette partie fibreuse est très intéressante dans le bâtiment Parce qu'on peut faire par exemple avec du béton de chanvre Il suffit de mélanger de la chaux avec la chaîne vote Et on obtient du béton de chanvre Qui a plein de qualités incroyables Il a une excellente perspirance C'est-à-dire qu'il laisse passer l'eau, donc l'humidité, etc C'est un meilleur isolant que le béton cellulaire autoclavé Ou même que la brique de terre cuite, par exemple, pour vous donner une idée Vous pouvez faire avec la laine de chanvre et la chaîne vote des isolants thermiques La chaîne vote, vous avez employé ce mot deux fois, c'est quoi la chaîne vote ? C'est la partie ligneuse de la plante D'accord Alors le chanvre, c'est la graine Et la chaîne vote, c'est la partie ligneuse Donc c'est la tige en fait C'est ça La tige dilacérée que l'on utilise Les plombiers connaissent bien, par exemple Excusez-moi Non, non, je vous écoute Ils font de la filasse, par exemple, pour assurer l'étanchéité des tuyaux Ils prennent des fibres de chanvre, la chaîne vote Qui mélange avec de la chaux Et hop, ça permet de bien étanchéifier Mais ça, c'est une nouvelle application qu'on trouve Pour utiliser le chanvre dans le bâtiment Ou alors c'est déjà utilisé un peu partout sur les chantiers ? Alors ça avait été déjà utilisé depuis très longtemps Mais à la lumière des nouvelles découvertes scientifiques On s'aperçoit que le chanvre, par exemple, a une empreinte environnementale carbone Par mètre carré qui est négative par rapport à du béton cellulaire Ou à du monomur, par exemple Il a une remarquable flexibilité On peut l'utiliser sans faire des ponts thermiques C'est-à-dire des passages de la chaleur Des perditions thermiques quand on fait des constructions Donc c'est fabuleux Il a une stabilité au feu incroyable Il est même classifié en Europe comme Un combustible Au même niveau que la pierre, la brique, etc C'est donc un matériau unique Si j'étais iconoclase, je dirais qu'on va reconstruire Notre-Dame avec du chanvre On va refaire la charpente en chanvre Mais ça, ça va en choquer, j'imagine, plus d'un Donc je retire tout de suite cette proposition En revanche, dans votre livre qui est publié aux éditions de Loportin « Stupéfiant, le chanvre va-t-il sauver le monde ? » Docteur Franck Gigon On découvre que ce plastique qui pollue nos champs, nos campagnes, nos océans On peut aussi le remplacer par du chanvre ? Oui, alors déjà, il faut savoir que 8% de la production mondiale du pétrole Serre à fabriquer du plastique Et que ce plastique-là met entre 500 à 1000 ans à disparaître Donc les océans sont pollués Il y a le macro-plastique qui étouffe les animaux marins Et puis il y a les microbilles de plastique que l'on peut retrouver quasiment dans toutes les plages du monde Au microscope C'est une plaie C'est une plaie, c'est des perturbateurs ukrainiens C'est catastrophique Mais sauf qu'il y a un avantage au plastique C'est que, comme son nom l'indique, on peut le transformer de plein de façons différentes Et il est solide Et il est solide Donc vous allez nous dire si c'est possible de faire la même chose avec le chanvre Et si c'est biodégradable, on espère que oui A tout de suite sur RTL Le chanvre est une culture économe en eau et bénéfique pour les sols La curiosité est un vilain défaut Une culture encadrée par l'Etat mais rémunératrice La paille se vend environ 100 euros la tonne Les graines jusqu'à 900 euros la tonne Thomas Hugues, Sidonie Bonnec Et toujours avec nous le docteur Franck Gigon qui nous fait découvrir les multiples usages du chanvre Donc ce chanvre qui est autorisé On a bien compris, il y a le cannabis d'un côté et puis il y a le chanvre Et qui est utilisé de multiples façons Vous nous avez parlé du bâtiment Mais ça veut dire qu'il y a des plants qu'on en cultive en France légalement du chanvre ? Oui, dans les années 1800 on avait 170 000 hectares On était numéro 1 en Europe Maintenant c'est 17 000 hectares Mais on a des champs dédiés à cela On appelle ça d'ailleurs des cannebières Ou des chenevières Des cannebières Comme la cannebière à Marseille Absolument C'est drôle, ça veut dire quoi ? C'était un champ de... Ou c'était un comptoir Peut-être on vendait du chanvre Un champ de chanvre C'était un champ de chanvre Est-ce que ces champs de chanvre Ils se développent de plus en plus ? Vu qu'il y a de plus en plus d'applications Vous nous les expliquez ? Oui, ça se développe de plus en plus Alors pour libéraliser un petit peu la culture du chanvre Sans faire de jeu de mots Il faudrait qu'il y ait un assouplissement au niveau législatif Qui permettrait d'ailleurs d'avancer Du point de vue de la recherche scientifique et médicale Alors on va boucler l'histoire des plastiques Parce que vous avez commencé à nous le raconter Franck Gigon Donc on peut remplacer nos plastiques Alors on n'en a presque plus à RTL Je vois encore une ou deux bouteilles qui traînent Mais on est en train de bannir le plastique d'RTL Donc ça c'est très bien Mais on pourrait remplacer le plastique par du chanvre Comment ça ? C'est très simple D'abord c'est du bioplastique Et il est biodégradable Donc tout à l'heure on a évoqué le plastique normal Issu du pétrole Qui met entre 200 et 500 000 ans à disparaître Et le plastique de chanvre Mais entre 3 et 8 mois Donc c'est quand même très intéressant C'est aussi solide que le plastique qu'on connait aujourd'hui ? Alors c'est même plus léger, plus solide, plus durable Il est plus résistant que le plastique habituel Ça c'est une bonne nouvelle Remplaçons nos pailles de plastique par des pailles en chanvre Et puis il y a aussi l'usage médical, thérapeutique du chanvre cannabis Dans quel cas son efficacité est-elle prouvée, docteur Gigon ? Alors vous avez On a parlé de la molécule de THC Tétrahydrocannamidol Qui est controversée Qui est d'abord interdit en France Sous toutes ses formes Parce qu'elle fait planer Parce qu'elle fait planer Par exemple quand on a des très grosses douleurs Des pathologies très graves Voilà, c'est pour les pathologies très graves Comme sclérose en plaques Comme des cancers avancés Des choses comme ça Des états de nutrition Donc c'est extrêmement réservé C'est un micro-marché A côté de cela On a quand même des qualités du THC Qui sont connues depuis la nuit des temps C'est antidouleur C'est antinauséeux Ça participe à diminuer les effets toxiques Des chimiothérapies et des radiothérapies Ça donne de l'appétence Donc ça peut permettre de renutrir les gens On a des aspects anti-inflammatoires très importants Je ne peux pas vous décliner toutes les propriétés Parce que c'est incroyable Mais donc vous dites qu'il faudrait là aussi Et on n'est pas dans le débat Faut-il légaliser ou pas le cannabis On pourrait faire une émission là-dessus Mais vous dites qu'il faudrait ouvrir un peu Pour pouvoir utiliser le chanvre à usage thérapeutique Grâce à ses qualités Alors clairement déjà le THC Doit être plus réhabilité en France Et on doit ouvrir le champ de la recherche Pour qu'on aille un petit peu plus loin Et mettre à disposition des patients Ces molécules qui sont vraiment très très utiles Et hautement efficaces Encadrées bien évidemment du point de vue scientifique Et on a cette fameuse molécule aussi Qui s'appelle le cannabidiol ou le CBD Qui a des promesses thérapeutiques incroyables également Mais donc aujourd'hui c'est interdit Et vous nous avez dit On en cultivait énormément en France Ça a été utilisé, enfin c'était reconnu À partir de quand on s'est dit Bon ben cette drogue elle est mauvaise Et donc il faut l'interdire Alors je ne suis pas historien Mais ce que j'ai bien remarqué C'est que depuis la nuit des temps Jusqu'au dans les années 1930 à 1960 Avec une convention de l'ONU Le chanvre est passé dans la classe des stupéfiants Alors c'était lié à du lobbying américain Et cette réponse est globalisée dans le monde entier Et ce qui s'est passé C'est qu'on a interdit le chanvre sous toutes ses formes Que ce soit du chanvre psychotrope Ou du chanvre industriel Dans tous les pays du monde Les américains en tête Et ce qui est rigolo Plutôt intéressant ou curieux C'est de voir que les américains en ce moment Prennent exactement le contre-pied Et ont été les premiers En ce moment il y a 33 états américains Qui autorisent le cannabis médical Et 10 à destination récréative Donc on voit que ça bouge Le Canada qui était quand même très sur la réserve Depuis septembre 2018 Autorise le cannabis récréatif On peut même avoir 30 grammes de cannabis sur soi C'est très encadré, c'est légiféré En Europe aussi docteur ? Alors en Europe Le pays qui a la plus grande crispation C'est la France Mais on remarque au Portugal En Belgique Moi je reviens de Suisse Là on a des magasins qui vendent du CBD On a les pharmacies qui vendent du CBD Le fameux cannabidiol Donc ça s'ouvre Et bien on verra bien ce que ça donne Et comment les politiques réagissent face à cette question Merci beaucoup Franck Gigon veut publier Je le rappelle stupéfiant Le chanvre va-t-il sauver le monde Aux éditions de L'Opportin C'est la fin de votre curiosité N'hésitez pas à nous podcaster Ou à nous réécouter sur rtl.fr Et à nous retrouver demain Par exemple Pas du tout Mais non parce que demain c'est Jean-Alphonse Risse J'ai envie d'être là tous les jours Sauf si vous voulez venir le samedi aussi C'est 13h30 Avec Confidentiel Portrait de Julio Julio Iglesias Alors dans ce cas on se retrouve à 14h lundi On va vous raconter les grands destins de personnages Qui ont vu leur nom passer à la postérité Boycott Bechamel Sandwich Entre autres Et avec Stéphane Berne pour nous raconter tout ça Bien sûr Et on vous dira tout sur le café Tout de suite c'est Flavie Flamand sur RTL Avec On est fait pour s'entendre Et comme thème aujourd'hui C'est vendredi C'est sexy On ose ou on n'ose pas RTL Il est 15h